bienvenue dans rouler avec driver un jeudi de plus et pas un jeudi de trop j'espère que tout le monde va bien j'espère que tout le monde apprécie les vidéos que j'envoie chaque jeudi j'espère que si vous appréciez vous partagez que vous mettez des pouces vers le haut là je crois que c'est pouce vert je me rappelle plus de la couleur bref j'espère que tout le monde va bien et bon malheureusement aujourd'hui on va parler de dmx je dis malheureusement parce qu'il nous a quitté mais heureusement parce qu'il nous a laissé de la grande musique et c'est une légende du rap américain on peut le dire ça fait longtemps qu'on peut le dire de toute façon donc voilà je veux plutôt qu'on le célèbre plutôt qu'on le pleure voilà parce qu'il nous a laissé de la grande musique donc on va commencer par le commencement sa jeunesse pour parler rapidement de sa jeunesse c'est quelqu'un qui a grandi à new york yonkers pour être plus précis yonkers c'est une partie de new york très très dur ravagé par la pauvreté toute la négativité qui va autour de la pauvreté dont la drogue justement en parlant de drogue il a dit même dans ses interviews qu'il a touché au crack dès l'âge de 14 ans le crack c'est donc très très dur on tombe très très vite accro à cette drogue et pour dire la vérité quand on nous montre des gens accro au crack dans les films ou dans les documentaires on voit des gens qui se décomposent physiquement et dmx quand il arrive il est torse nul et musclé les athlétiques on peut pas imaginer qu'il prend du crack depuis l'âge de 14 ans parce que physiquement il est bien il est athlétique carrément donc moi j'étais loin d'imaginer qu'il en prenait quand je le vois arriver avec son premier album mais voilà apparemment il en prenait et il faisait du sport en même temps quoi d'autre l'amour des chiens très tôt il est jeune il se promène partout avec son chien il est tout le temps dehors et il aime le rap aussi donc il rappe et il battle c'est très important à new york les battles bon déjà dmx c'est quelqu'un qui a toujours eu l'esprit de compétition donc il voulait éteindre les autres rappeurs du coin mais en plus à new york quand tu commences à rapper souvent tu vas à l'école donc tu étais pas dans un truc où tu as un beat maker ou même juste d'avoir des phases b de vinyle de pourra vous rappez sur la version instrumentale faut avoir un budget quand même pour acheter les vinyles et tout donc souvent tu rappes juste a capella à l'école pour des gens et souvent à l'école les gens se battle en fait l'autre dit je suis un meilleur rappeur que toi toi tu dis non c'est moi le meilleur et les mecs se jouent de verbale comme ça dans la cour de récréation c'est un truc normal à new york donc dmx faisait beaucoup ça pas spécialement à l'école partout dans la rue au coin de rue et tout et toujours accompagné de son chien donc c'est un peu ça sa jeunesse c'est malheureusement crack le rap les chiens et c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'avoir de l'argent ou d'avoir des affaires donc c'est quelqu'un qui va dépouiller en fait des gens pour avoir leurs affaires ou leur faire à les poches des fois des dealers pour ceux qui ont vu de wire un peu comme omar omar sa spécialité c'était dépouiller les dealers parce que les si tu cherches quelqu'un qui a de l'argent ben souvent c'est les dealers donc ils faisaient aussi ça et ils faisaient ça toujours avec un bon pitbull avec un regard très arnieux et ça pouvait dissuader les gens donc de faire quoi que ce soit à dmx en tout cas c'est ça je mets c'est un peu chaotique tout ça là j'ai quasiment rien dit de positif à part le rap et c'est ça en fait qui va l'aider à s'élever donc il va il va il va bosser enfin bosser il va faire ses battles ses freestyles tout ça et il va commencer à prendre le rap un peu plus au sérieux et au bout d'un moment il va se retrouver à signer sur un label qui s'appelle rough house qui était important à l'époque tout simplement parce qu'ils avaient le criss cross le premier criss cross le premier album de criss cross ce groupe le groupe de germain du prix d'ailleurs reste une piste chris kelly ils avaient cypress il il avait team dog et tout ça ça marchait donc rough house c'était un bon label et diemex sortir un maxi là-bas qui s'appelle born loser si je ne me trompe pas et ça ne marchera pas donc il sera toujours dans la rue dépouillé des gens son chien des battles et d'ailleurs une superbe anecdote qui a été racontée récemment par murder mooc c'était il s'était raconté récemment mais quand il raconte l'histoire c'était dans le podcast de noriega nori dream champs quand il raconte l'histoire diemex encore vivant donc il raconte qu'un jour il a vu il a vu diemex battle dans la rue il était c'était vraiment dehors en quadru il est en train de battre un autre rappeur connu dans le milieu des battles de new york et il dit qu'à un moment quand c'est autour de diemex de rapper diemex commence à sortir ses rimes et tout et à un moment il dit ouais il a son chien avec lui il dit mon chien devrait te mordre et apparemment quand il dit mon chien devrait te mordre le chien fait il grogne et donc déjà c'est bizarre tout le monde se dit mais c'est comme si le chien comprenait le texte de diemex ça c'est fou et surtout il raconte que diemex dit à son chien tranquille 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 je vais me le faire je vais me le faire ce mec pas besoin de toi laisse moi continuer il est foutu et on reprend et ça ça tuait tout le monde et du coup il gagnait le battle avec l'aide de son chien c'est comme si son chien faisait ses bacs tout ça et je trouvais ce passage marrant du coup dans la même mission quelques semaines plus tard ils ont reçu diemex il semble que c'est sa dernière interview de son vivant d'ailleurs très belle interview dans dream champs je vous la conseille si vous êtes anglophone si vous comprenez l'anglais tout je vous la je vous la conseille et il on lui sort cette anecdote et tout on lui demande si c'est vrai et il dit non et j'étais déçu en fait que ce soit pas vrai mais après il explique que non c'est pas que c'est faux c'est que ça s'est pas passé tout à fait comme ça et surtout il a pas vécu comme si son chien faisait ses bacs mais en même temps dans son regard on peut voir qu'il se rappelle pas en fait moi c'est ce que j'ai ressenti donc j'ai envie que cet intérêt cette anecdote soit vrai j'ai envie qu'elle soit vrai tout simplement et puis pour dire la vérité comme murder mooc qui est un battle mc aussi la raconte il a pas l'air de mentir donc moi je crois plus que diemex ne se souvient pas vraiment donc il dit non je pense pas et que murder mooc lui il est tellement passionné par l'histoire et comment il la raconte moi je pense que c'est vrai en fait donc bref diemex voilà battle drogue chien dépouille on est là dedans alors rock riders le label rock riders si vous voulez savoir en savoir plus sur ce label je vous le dis vous pouvez rester sur ma chaîne rouler avec driver et il y a un épisode dédié au label rock riders donc rock riders c'est le label qui signera diemex le label indépendant qui signera diemex et la rencontre en fait elle est j'allais dire elle est simple c'est pas vrai il ya un super documentaire sur beaty s'appelle beaty chronicles spécial rock riders parce qu'il existe une spéciale défro une spéciale no limit là on parle de diemex donc spécial rock riders où ils expliquent bien la rencontre comment s'est passé la rencontre entre le label rock riders et diemex et sur youtube elle est allé en anglais sans sous titres mais par contre elle est passée sur beaty france je sais pas si elle est toujours en replay mais en replay elle est sous titré pour ceux qui comprennent pas l'anglais mais je vous fais un résumé rapide de cette rencontre le label rock riders cherche un artiste à produire et ça y est ils ont décidé de se lancer et au même moment l'un des l'un des membres fondateurs du label était encore dans la rue en train de faire ses affaires si vous voyez ce que je veux dire et il se trouve que dans ce quartier il y avait aussi un cousin du célèbre rappeur qui nous a quitté et vidi et vidi est déjà célèbre à ce moment là donc il a un cousin aussi qui qui fait ses affaires dans la rue avec l'un des membres fondateurs de rock riders et un jour et vidi donc superstar du rap vient en voiture et passe dans une de ses rues pour voir son cousin et justement quand l'un des membres de rock riders voient et vidi demanda et vidi voilà il demande conseil il dit voilà moi j'ai mon label je veux produire des artistes je vais dans le business de la musique comme on fait et vidi lui a dit clairement mais il faut que tu es un artiste dès que tu as un artiste entre en contact avec moi et on essaie de trouver un deal pour voir comment on fait et apparemment voilà il y a il y a il y a une personne de l'heure qui dit moi j'ai un artiste je connais quelqu'un enfin j'ai un artiste je connais quelqu'un qui rappe et tout il s'appelle dmx et j'ai la cassette donc la cassette de dmx tournait et apparemment on connaissait pas son visage on connaissait que sa voix et donc directement ils vont dans la voiture et ils écoutent la cassette de dmx et le gars de rock riders qui tout de suite et dit il est où ce mec je veux le voir il dit ouais je sais qu'il vivait yonkers dans telle rue faut aller le voir donc ils ont été jusque dans le quartier dmx dans la rue dmx et il demande aux gens ouais vous connaissez dmx et à un moment il tombe sur dmx lui même et ils savent pas que c'est lui ils disent ouais vous connaissez dmx dmx comme c'est un mec de rue qui avait l'habitude de dépouiller des gens il disait ok c'est quelqu'un qui vient pour me faire ma fête parce que j'ai dû faire lui faire du mal ou à quelqu'un de son entourage donc il recule et il dit non c'est pourquoi il fait comme si c'était pas lui et là le gars dit ouais moi j'ai un label j'aimerais travailler avec lui j'ai entendu sa musique et tout et voilà il comprend que c'est pour de la musique donc il se méfie un peu moins mais voilà après ils arrivent à se donner un rendez vous le lendemain et tôt le matin et il dit mx pensait que ça n'arriverait pas et le mec de offriders est vraiment venu et ils ont commencé à rouler ensemble et à travailler ensemble c'est comme ça que ça s'est passé et je répète qu'à ce moment là dmx c'est un rappeur qui fait des battles car il va enregistrer des démos et des dj et c'est un mec qui dépouille dans la rue il vole des gens il vole monsieur tout le monde ou parfois des dealers pour avoir de l'argent et tout et il fait ça avec son chien donc rough riders va l'amener vers une autre vie alors après ce single ce maxi sorti chez rough house sans succès il cherche sa voix dans le rap mais honnêtement personne ne veut personne ne veut signer personne ne croit en lui jusqu'à ce qu'il rencontre earth gary qui à cette époque là et dj earth à gary c'est bien lui le producteur de jaroul murdering le patron de murdering et ça ça viendra après mais c'est surtout dj dj earth qui est le dj de jay-z donc à l'époque du premier album de jay-z même un petit peu avant le premier album de jay-z bref il est un peu dans l'industrie et puis à force il est là il avance il fait ses trucs avec jay rencontre d'autres gens il est déjà là déjà jaroul dans les starting blocks il est il commence à être vraiment connecté et tout doucement il se retrouve à être directeur artistique chez def jam parce que voilà on trouve qu'il a une bonne oreille et qui sait bénéficier les talents donc il est directeur artistique chez def jam et directement il proposera dmx à def jam il arrive avec des démos dmx et fait écouter à def jam et tout le monde rit personne ne croit en ce dmx donc en earth gary ça veut dire que les gens se disent mais est ce qu'on s'est pas trompé en embauchant ce earth gary en fait parce qu'il nous ramène un mec qui se prend pour un chien parce que ça y est dmx il a cet amour pour les chiens depuis tout petit il met ça dans son rap il aboie une grogne il a cette voix roque et puis surtout il est très émotif au niveau de sa musique je sais pas si c'est le bon mot mais c'est quelqu'un qui va chercher au plus profond de lui et qui raconte vraiment les là la noirceur pour les problèmes le côté le plus sombre qu'il y a dans son dans son intérieur il va le raconter il va le rapper il va le chanter il va il va le 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 prêcher voilà c'est le mot que j'allais dire en anglais il va le prêcher et en fait tout ça là ça n'a aucun rapport avec les codes du rap américain à ce moment là faut savoir que on est dans une quand ils a ils approchent on est dans une domination des fro sur la west coast et bad boy sur la east coast et ou tang voilà et on n'est pas de diamètre ça ressemble à rien de tout ça et si on doit rester carrément new yorkais peuvent daddy et vraiment ils dansent quoi avec les shiny suit comme ils disent des costumes brillants tout ça c'est la fête c'est la fête mais tout ça c'est la fête et diamètre ça n'a rien à voir avec tout ça mais bon si vous voyez un peu le personnage qu'est off gotti vous savez que il recule jamais il a une grande gueule donc il lâche pas l'affaire et à un moment il 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 ira voir ses supérieurs chez del jam en disant mais vous m'avez mis là pourquoi vous voulez que je vous ramène des gens je vous ramène des gens vous refusez mais limite vous vous foutez de ma gueule vous rigolez et il va voir les heures cohen qui est boss de del jam à ce moment là et lui dit moi je crois en ce mec là je pense que lui va tout casser vous vous rendez pas compte et après avoir refusé plusieurs fois les heures cohen il dit vas-y je vais me déplacer il est où il est en studio web tel jour il sera en studio vient midi ok c'est où dans le ghetto bon les heures cohen il s'en fout il vient et là il assiste à une séance studio et voici un mec c'est en fait tout devient évident quand il le voit il voit un charisme qui est un physique une personne qui va avec ses paroles et tout et ce qu'il entend aussi lui plaît et la lire cohen dit à off gotti c'est bon je commence à capter ce que tu veux ce que tu d'essayer de nous expliquer depuis longtemps moi je crois en lui maintenant et on va le signer et donc il va se retrouver chez des james grâce à off gotti qui s'est vraiment battu 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 pour que dmx se retrouve sur ce label ça sera chose souhaite du coup dmx est donc chez des james il bosse sur son premier album et son premier album sortira en 1990 si vous connaissez rouler avec driver vous savez très bien que moi les dates c'est pas mon truc mais ça je m'en rappelle très bien parce que c'était l'année où moi même je sortais mon premier album et pour dire la vérité on m'a donné le le premier album de dmx alors que j'étais en studio en train d'enregistrer on me l'a mené et ça fait que lors du à la fin de la séance studio je suis rentré chez moi et j'ai écouté son album et bref j'ai kiffé alors que c'était très bizarre bref on va parler un peu de ce premier album le premier album on vous voit un mec sombre une pochette sombre et tout et surtout quand on écoute l'album au niveau des beats au niveau des rythmiques ça ressemble à rien c'est bizarre en fait c'est pas facile d'accès c'est pas évident aujourd'hui dmx on connaît sa carrière on est là on est habitué mais quand c'est arrivé c'était spécial mais le premier single qui a été envoyé un peu avant la sortie de l'album c'était gélat me dogue produit par dengreeze et le morceau il était c'était du rap new yorker en vrai au niveau du beat c'était pas ça qui était spécial dengreeze ça va il était assez conventionnel fort mais conventionnel et la petite histoire autour du morceau c'est la direction artistique qu'a amené earth gothi comme quoi il est vraiment important dans les débuts de dmx dans l'exploitation du titre earth gothi dira donc à l'équipe de dmx care of riders le label et à dgm les gars il ya peu d'addy qui est en train de tout tuer avec l'esprit de bad boy entertainment ça veut dire les chinese out la danse tout ça à la fête ils sont en train de montrer un new york gentil il est temps qu'on ramène new york sale il est temps qu'on ramène à new york dur donc le clip de gélat me dogue on va aller tourner au tunnel le tunnel qui était la boîte de nuit hip hop de 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 cette époque là et on va le faire en noir et blanc et il faut que le truc il soit ça pas une fête à la bad boy quoi ce soit le contraire dans le club on va voir que des gens énervés et tout ça et tout le monde est ok ils font ils font le clip et c'est pour ça que si vous voyez clip le clip commence avec des battements de coeur ce qui met la pression et à un moment ils disent il faut ramener ce truc dans la rue et earth gothi expliquera qu'en vérité c'était de l'anti bad boy entertainment quand il fait ça c'était pour dire ok vous vous dansez avec des costumes brillants nous on va ramener ce truc dans la rue et c'est ce qu'ils font et là le morceau pas et c'est la folie franchement new york ils étaient complètement dingue de ce truc les radios jouaient le jeu les les gens dans la rue étaient contents et c'était fier et c'est pour moi c'est comme quand bout en arrive quand je dis ça ça veut dire ok c'est new york sérieux new york ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit j'adore bad boy et comme chez bad boy avait biggie qui est peut-être le meilleur rappeur de tous les temps peut-être parce que je change d'avis à chaque fois que je dois faire un top mais en tout cas il en fait partie donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'adore bad boy mais c'est vrai que bad boy tu l'écoutes tu écoutes ce label pour d'autres raisons rough riders et autre chose wu-tang c'est autre chose voilà et pour moi rough riders ils arrivent dans la lignée de wu-tang on arrive avec un new york sale et du coup get at me dog joue vraiment ce jeu là après il sortira des singles comme stop being greedy où il y aura un clip un clip vraiment étrange je vais aller voir les clips après youtube est là aller voir les clips stop being greedy à chaque fois je regarde ce clip j'ai l'impression la façon dont la caméra bouge et agresse d'imx ou les gens qui sont dans le qui sont dans le clip j'ai l'impression qu'ils sont mis à la place d'un chien un pitbull sûrement et que les coups de caméra c'est l'agressivité d'un pitbull qui vient avec sa tête qui qui veut te mordre ou je sais pas quoi je ressens ça pendant tout le clip donc il met une pression et puis il a il a il a un morceau cool sur les filles aussi là où je crois sur le remix il y aura face evans qui viendra se mettre dessus pour la version du clip il me semble je sais plus mais tout ça pour nous amener jusqu'à rough riders anthem le morceau produit par swiss beat et c'est là c'est ces drums là c'est ces beats là que je vous dis c'est différent ça a rien à voir avec tout ce qui se fait c'est étrange quoi en vrai c'est un des morceaux préférés de l'album dès que je l'écoute mais c'est pas spécialement grâce à la musique tout de suite c'est grâce aux refrains que jmx a le refrain de rough riders anthem jusqu'à maintenant tu le mens soirée les gens ils chantent ils crient et tout c'est magnifique mais si on revient à 1998 c'est pas évident c'est vraiment pas évident aujourd'hui c'est un classique on le sait mais quand c'est sorti c'était bizarre c'est à dire moi j'ai aimé mais je connaissais des gens qui me détestaient qui disaient mais c'est quoi ça il y a même pas de basse il n'y a pas de lignes enfin il n'y a pas de notes dans la basse qui jouent il y a des gens qui comprenaient pas ça moi j'ai eu la chance d'aimer tout de suite ce morceau et afin de le voir en classique et tout bref cet album là c'est un carton total je sais plus il en vend 4 5 millions je sais plus c'est énorme c'est énorme en fait les chiffres qu'il fait c'est rare de les avoir sur des albums aussi hardcore en général tu fais ce genre de chiffres quand tu as un petit morceau cool pour la radio lui c'était que du hardcore et c'est passé mais c'est pas passé un petit peu il a tout cassé et c'est ce que orgue or gothi disait il disait ce mec là ça passe ou ça casse mais si ça passe ça va passer très fort et c'est ce qui s'est passé rough riders aussi c'est ce qu'ils disaient et croyez bien sûr en leur artiste et à partir de ce moment là c'est la folie dmx c'est plus qu'un truc new yorkais c'est un truc dans tout le pays et là ils réaliseront un truc de fou il sortira son deuxième album la même année et flèche of my flesh blood of my blood cet album il paraît d'après les rumeurs merci hélénat au passage que on lui a dèvd james l'aurait proposé un million de dollars on dit de prime si tu sors un autre album cette année on donne un million de dollars il a déjà bon il paraît qu'il l'a fait en un mois et cet album quand il sort il rentrera numéro 1 comme le premier album qui a entré numéro 1 et là il a un record deux albums qui sortent la même année et qui sont numéro 1 de son vivant je précise parce que tout pas que l'a fait avec all eyes on me et macaveli mais macaveli malheureusement pour tout pas qu'il était pas là pour voir la sortie cet album il est mort avant mais lui dmx il l'a fait de son vivant deux albums qui rentrent numéro 1 la même année donc c'est la folie alors pareil install bon là il ya des été été des morceaux vous savez je veux pas faire de chroniques j'avais habitude de le répéter mais il ya des gros morceaux comme it's all good qui a pas été clippé mais qui peut être mon morceau préféré de l'album il ya sleeping qui a un morceau où vraiment ça y est il commence vraiment à écrire à propos de ses démons et de tout ce qui se passe dans son corps et tout et ce morceau est très profond très fort il a des morceaux de ouf il ya jay-z qui est sur l'album franchement c'est dingue de sortir deux albums de ce calibre là la même année vraiment et c'est là qu'on se dit ce mec il est là pour durer parce que souvent quand ton premier album il cartonne comme il a cartonné c'est t'as mis tout ton jus lui la même année il a trouvé le jus et surtout il a enregistré très rapidement le deuxième album chapeau alors là dmx c'est parti et puis surtout dave jam à ce moment là ils ont trois gros labels il ya rough riders qui a dmx il ya murdering qui est le label de earth gothi où il ya dja roul qui est là aussi et il ya rocafella qui va arriver chez devienne et du coup du coup du coup du coup c'est ce qu'on dit c'est que avant ces trois labels là devienne était en train de couler des gens disaient même qu'ils allaient mettre la clé sous la porte quoi mais au final ces trois labels là ont sauvé dmx à ce moment là est le plus gros vendeur de ces trois labels là c'est bizarre de dire ça aujourd'hui quand on connaît la carrière de jay-z mais dmx vendait plus que jay-z à ce moment là c'est bizarre de dire ça quand on connaît le côté crossover de dja roul mais à ce moment là dja roul n'avait pas encore fait le crossover crossover avec ses chansons un peu rnb donc dmx vendait plus que dja roul dmx vendait plus que jay-z à ce moment là donc on aime souvent dire que dmx a sauvé dave jam bon pour moi les trois labels mais dmx était devant ils vendait plus donc voilà en tout cas si vous voulez vraiment comprendre offriders le label je vais pas en parler énormément aujourd'hui parce que j'ai déjà fait un rôle avec driver qui est disponible sur la chaîne en spécial offriders où on détaille un peu les artistes et le mindset du label donc je vous invite à aller voir ça en tout cas à ce moment là dmx cartonne dans les charts c'est fou et surtout il ya swiss beat qui a fait beaucoup plus de production sur le deuxième album alors sur le premier était sur quelques prod sur le deuxième il est beaucoup 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 là et du coup il impose son son qui est bizarre qui est très spécial mais les gens adhèrent et c'est ça qui est bien et par exemple quelqu'un comme jay-z comme je le disais earth gotti était dj jay-z à l'époque donc il est proche de jay-z et quand il il a dmx il écoute dmx il fait écouter à jay-z en disant est ce mec là je vais signer c'est un truc de fou je crois beaucoup en lui et jay-z écoutera en disant mais non ça marchera jamais un mec qui se prend pour un chien un mec et qui raconte ses démons tout ça il va il va il va stresser les gens les gens ils vont pas être bien il va les mettre dans un salmoud non les gens c'est pas ça qu'ils veulent et le mec a tout explosé donc jay-z que j'aime beaucoup mais qui a toujours eu un côté a toujours eu qui a souvent eu un côté ah c'est ça la tendance ok ben j'y vais même si à la base il aimait pas pas toujours mais là il a fait quand même deux trois fois et ben un moment il se dit bon ok le truc c'est rough riders ben vas-y je vais sur son troisième album il a il a invité dmx et sur une prod de swiss beat alors qu'il était pas dans ce délire à l'avant il croyait pas en dmx ça donnera le morceau money cash ose qui je vous conseille qui est un super morceau morceau incroyable mais bon bref comme je l'ai dit juste avant il ya ces trois labels qui sont au top qui cartonnent qui ramène des disques de platine à defjump rough riders rocafela et murdering du coup earth gothic qui est toujours au milieu de ces trois labels numéro 10 le mec qui se balade qui fait des passes qui qui distribue le jeu il se balade donc entre ces trois labels et il a l'idée il se dit mais il faut qu'on fasse un groupe avec ces trois rappeurs phares de ces labels là jahoul sachant que c'est son artiste à l'huile son label murdering donc c'est malin jay z qui marche et dmx qui marche sur l'eau carrément il se dit faut faire un groupe de ces trois là et là on voit là comment ça un forceur earth gothic c'est que il se dit on va appeler le groupe murdering alors murdering c'est en rapport à des gangsters qui ont vraiment existé à l'époque il ya des séries de reportages et documentaires qui sont trouvables sur internet des trucs de l'époque de la télé en noir et blanc et en même temps c'est son label et lui va appeler le groupe de ces trois super rappeurs murdering c'est un gros malin mais bref les les autres disent pas non quand je dis les autres c'est dmx et jay z disent pas non on commence à enregistrer quelques morceaux mais quand on dit enregistrer quelques morceaux c'est pas comme un groupe en fait c'est plus darul va commencer un morceau earth gothic il va se dire tant il serait bien d'avoir jay z dessus il va appeler jay z jay z va bien aimer le morceau il va poser un couplet aussi ça fait qu'on aura jarul featuring jay z et là earth gothic tout seul dans son coin il va se dire si je rajoute jarul si je rajoute dmx ça fait un morceau murdering et c'est comme ça qu'on va retrouver sur le premier album de jarul deux morceaux comme ça où ils sont tous les trois dessus il y a un rappeur du queen ce qui s'appelle mike geronimo qui travaillait avec earth gothic et qui avait un peu explosé avant jarul même lui aussi sur son album il aura un morceau en fit il ya les trois il ya jarul dmx et jay z c'est toujours comme ça en fait que se font les morceaux et jamais officiellement genre le groupe murdering va rentrer en studio mais earth gothic pousse pour que ça se fasse et à un moment je sais pas qui fait quoi qui négocie mais il ya ce magazine papier qui s'appelle xxl magazine qui fait une couverture murdering le groupe où on voit les trois rappeurs ensemble sur la couverture là on y croit là je vous dis la vérité moi de ce magazine je suis en france je l'ai je lis je me dis oh le truc de ouf ils font cet album c'est la folie ça y est c'est fini new york c'est à eux les états unis ça eux ils vont tout tuer l'album ne sortira jamais et plus tard même on apprendra par jarul que c'était impossible ça arrive parce qu'ils sont jamais rentré officiellement en studio ça a toujours été comme je vous ai dit du bricolage ah il ya un morceau jay z dmx vas-y si on rajoute jarul ça fait un morceau au murdering c'est on rajoute machin ça fait un morceau murdering c'est earth gothic qui qui était en mode gepetto pinocchio tout ça en train de gérer ses pantins pantins entre guillemets donc voilà donc à ce niveau là déjà c'était compliqué parce qu'officiellement c'est jamais arrivé il ya une couverture de magazine comme ça pour rien mais officiellement c'était pas du tout un truc qui était programmé en studio et tout mais surtout il y avait des bagarres des conflits dégo entre les trois rappeurs apparemment on pouvait pas ils pouvaient pas sentir quand il y en avait deux qui s'entendait bien ben avec le troisième il y avait un problème après ça a changé de ces deux deux qui s'entendent c'était deux autres qui s'entendait le troisième c'était un problème bref jay z et dmx a toujours été compliqué apparemment la rumeur dit que ça remonte à un battle qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes donc je vous ai dit que dmx avait l'habitude de battle jay-z aussi d'ailleurs apparemment une rumeur dit qu'à l'école c'est pas qu'une rumeur c'est un fait ça a été confirmé à l'école jay-z avait battle bust a rhyme et il avait gagné bref jay-z de son côté il était très chaud en battle il avait l'habitude de taper tous les rappeurs qui rencontraient dmx de son côté était très chaud il avait l'habitude de taper tous les rappeurs qui rencontraient donc du coup tout le monde dit non faut que jay-z contre dmx se fasse et ils ont battu apparemment les gens ont dit qu'ils avaient fait match nul qui avait égalité sauf que jay-z disait non j'ai gagné dmx disait non j'ai gagné bref les gens ont dit non 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 vous êtes trop chaud tous les deux c'est match nul et la rumeur je dis bien la rumeur la rumeur dit que ce battle là il est resté en travers de la gorge des deux comme les deux pensaient avoir gagné jusqu'à entre guillemets aujourd'hui quoi ça veut dire que il pouvait pas se sentir en vrai à cause de ça je disais non j'ai gagné non c'est moi qui ai gagné je suis meilleur que toi il pouvait pas se sentir à cause de ça donc c'est les bruits de couloir et vous savez driver traîne toujours dans les couloirs de l'autre côté avec jarul c'était cool au début mais earth gothi j'ai parlé de jay-z et de de son son sa capacité à aspirer certaines tendances qu'il aurait pu critiquer à un moment et en se disant finalement ça marche vas-y je vais le faire mais on a un expert là dedans et c'est très grossier c'est earth gothi earth gothi swiss beat quand les beats de swiss beat marchent bah jay-z il se dit je vais appeler swiss beat earth gothi il se dit non je vais imiter moi même swiss beat comme ça j'aurais pas le payer et murdering ils sortent une compilation qui s'appelle de murderers si vous écoutez les beats il ya beaucoup de morceaux c'est du swiss beat pourtant quand vous regardez les crédits c'est produit par earth gothi donc earth gothi c'est c'est toujours dit vas-y on on va copier un peu les trucs qui marchent et comme rock riders ça marche on copie rock riders et le truc c'est que jarul à la voix rock comme dmx à la voix et sur le premier album de jarul on n'est pas dans son d'encore dans son côté rnb donc c'est vrai que le premier album de jarul peut ressembler à du dmx et dmx a commencé à lui en vouloir en disant ouais tu copies sur moi et tout et moi quand ça arrive je me dis mais attends cmx n'était pas sur l'album de jarul quand il enregistrait que jarul il se rendait pas compte que c'est ça ça se ressemblait et c'est là toute la complexité des américains sauf qu'à ce moment là ils étaient potes en fait et plus tard commencera à attaquer jarul en disant que c'est minimi ou minimi tu essaies de tout faire comme moi mais tu le fais en petit quoi et l'intelligence de earth gothi ça sera de prendre un virage plus rnb et en plus à cartonner pour jarul et du coup à partir du moment où il devient plus rnb on pense moins à dmx quand on entend jarul donc ça c'est cool mais c'est pour dire que dmx déjà avait une embrouille avec jay-z et ensuite il a rajouté une embrouille avec avec jarul là on a compris que c'est bon ça se ferait plus quoi il y aurait pas de murdering le groupe je précise mais bon chacun cartonne de son côté et j'ai vu plusieurs interviews de earth gothi en parlant dmx qui disait que de toute façon dmx tout ce qui est rappeur il déteste si tu as un rappeur il t'aime pas c'est mort donc en vérité murdering ça aurait pas pu se faire donc dmx se concentre sur sa carrière solo je vous le rappelle il sort de deux succès sorti la même année 1998 il est temps pour lui d'aller sur son troisième album et il sortira cet album avec succès alors je répète premier album rentré directement numéro un résultat multi platine deuxième album rentré directement numéro un résultat multi platine et là il sort son troisième album qui rentre directement numéro un résultat multi platine bref ça marche énormément c'est la folie et il y aura le morceau what's my name qui sera le premier single de l'album et je me rappelle que on voit jay-z dans le clip je crois peut-être même jarul donc à ce moment là on se dit ah ouais il y aura peut-être le murdering le groupe non non c'était juste une période où il s'entendait à peu près avec eux il est toléré dans son clip mais c'est mort ça n'arrivera jamais c'est même pas la peine d'espérer bref cet album là il est incroyable franchement quand il est sorti là on n'est plus dans le truc c'est bizarre on est habitué au son de rough riders donc quand il sort c'est waouh what's my name quelle pression même je vous parle je dis what's my name en vérité ok what's my name c'était le clip et tout magnifique rien à voir mais en termes de d'énergie et de côté sombre écoutez le premier track de l'album l'intro le titre va s'afficher je ne me rappelle plus du titre mais c'est la folie et à chaque fois je me tourne des tu as envie de te battre tu as envie de te battre non mais en termes de folie je dis pas n'allez pas vous battre mais par exemple si vous êtes à la salle de sport mettez ce morceau vous allez soulever plus que d'habitude vous allez ressortir costaud de ce truc là donc non franchement très très lourd l'album et tout et il ya un single qui qu'on peut dire classique clairement c'est même pas qu'on peut dire il est classique c'est party up laisse tomber en boîte en soirée bon là c'est qu'au vide au moment je fais cette vidéo mais juste avant le co vide il passait encore en soirée le morceau et quand tu le mets c'est le feu comme si c'était la nouveauté du moment tout le monde gris à c'est la folie swiss beat à la production jmx de folie c'est à dire jmx même ça un morceau s'appelle party up ça veut dire c'est un morceau pour les clubs même quand il monte sur un morceau pour les clubs il est énervé mec donc et ça tu franchement ce morceau il a traversé le temps et il est encore là pour longtemps je vous le dis maintenant il ya un autre morceau qui s'appelle what they want un truc comme ça what this beat is wrong for my nigger le titre s'affichera de toute façon avec cisco de drew hill connexion de fgm mais le morceau complètement dingue je suis désolé là j'étais perdu un peu pendant une ou deux secondes parce que je repensais au clip magnifique et des fils superbe gros bisou à gloria ce morceau c'est une tuerie et je me souviens avoir lu une interview dans un magazine alors ça devait être de source ou xxl magazine mais à l'époque de cet album on lui demande un peu d'expliquer d'expliquer ce morceau et il disait que j'ai trouvé ça fou il disait que je sais plus l'été il avait une table de concert en dehors de new york et tout une date de sa tournée et chaque date il y avait plein de groupies qui lui tournait autour qui criait qui était prêt tout pour passer une nuit avec lui et du coup il a un jour il a fait rentrer plusieurs groupies dans sa chambre d'hôtel elle était toute contente elle se disait ah on va coucher avec dmx et il les a fait s'asseoir et il s'est assis en face d'elle et il leur a dit qu'est ce que vous voulez vraiment en fait qu'est ce que pourquoi vous faites ça pourquoi vous êtes après moi alors que vous savez que je vais pas vous donner mon amour pourquoi allez imaginons je couche avec vous voilà vous avez une nuit mais demain je vais dans une autre ville je vous aurais oublié vous savez pourquoi vous voulez absolument ça et j'ai trouvé ça fou étrange j'étais en train de lire je me disais oh je dis ça parce que bon je suis moi même rappeur j'ai pas les groupies dmx n'essayez pas de faire dire ce que je n'ai pas dit on ne se mélange pas on n'a pas la même carrière tout ça on s'est resté à sa place mais ce il était arrivé à un niveau il a son troisième album où il n'était plus en mode chacal ah je vais je vais profiter des groupies en fait je disais mais c'est dingue tout ça bon il faut que je comprenne aujourd'hui on va comprendre et en fait il a discuté avec avec les groupies et en fonction des réponses qu'il a eu il a écrit ce morceau et ça j'ai trouvé ça ouf et je me suis dit quelle force quand même c'est dmx quelle force je dis quelle force parce que les groupies devaient avoir des meufs super jolies et puis de penser à discuter à ce moment là c'est une force donc là dmx et surtout le morceau est réussi était produit par nokio de drool aussi et vraiment bravo et la petite anecdote m'a toujours fait sourire je me suis dit c'est de la folie je me dis ces groupies elles devaient se dire mais il est sérieux quand est ce qu'il nous saute dessus ou quoi non aujourd'hui il va parler avec vous c'était dingue en tout cas troisième album troisième succès la folie la folie la folie ça continue avec l'équipe rothriders je vous rappelle si vous voulez plus des détails sur rothriders il y a un épisode sur la chaîne youtube roulette driver donc c'est facile à trouver mais bon dmx continue son run dmx comme je vous ai dit dmx est toujours dans la compétition avec les rappeurs alors gothi dit carrément qu'il déteste les rappeurs dmx est un sex symbole comme je vous disais au début de cette émission il prend du crack mais fait du sport en même temps donc il est là il est frais et tout il a du succès les filles l'adore mais bref on est une période où corrupt de dog pound il est là là il nous regarde corrupt de dog pound sort avec foxy brown la rappeuse foxy brown de new york corrupt de los angeles ça veut dire que cost to cost c'est compliqué mais quand ils se voient ils sont ensemble mais quand ils se voient pas qu'est ce qui se passe c'est ça le problème des relations à longue distance peut-être que je ferai une autre chaîne youtube pour parler de relations hommes femmes je rigole c'est bon bref c'est compliqué on se demande toujours ce que fait notre notre compagnon ou compagne lorsqu'on n'est pas là et surtout qu'on habite à 6 7 heures d'avion et bien la rumeur qui n'était pas une rumeur dit que foxy brown et dmx sont couchés ensemble et quand ils couchent ensemble elle est censée être en couple avec corotte donc du coup corotte dès qu'il apprend ça bon déjà il stop sa relation avec foxy brown mais surtout il attaque dmx sur un morceau qui s'appelle calling out names qui est sur son deuxième album qui s'appelle street is model qui est peut-être mon album préféré de corrupt en plus la question se pose entre ça et space boogie mais je dirais street is model là tout de suite c'est street is model bref le morceau dans cet album s'appelle calling out names il est en fin d'album il me semble que c'est l'avant dmx il en suit jaroule je sais pas c'est quoi l'histoire mais il avait envie et à un moment il dit fuck the firm et de firm c'était un groupe coproduit par track masters et aftermath donc docteard ray et c'était un gros groupe ça devait être un super groupe new yorkais avec nas nature et easy et foxy brown donc on dit folk de firm fuck foxy donc il est voilà il attaque tous ces gens et je me souviens d'un 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 documentaire dvd dmx bon je reparlerai peut-être après un dvd dmx où justement on lui parle de ça c'est une espèce documentaire il ya corob qui t'a attaqué et tout ça il disait ouais je m'occuperai de lui en temps et en air genre je vais faire un morceau quoi il était en studio et tout mais entre temps rothrider sortait des compilations radon die volume 1 volume 2 et dans le volume 2 il ya un morceau super morceau en plus avec scarface snoop young one et je d'en oublie un il me semble qu'il ya quatre rappeurs je sais plus mais en tout cas le truc qui est important c'est que sur ce morceau ya snoop et c'est la période où quand quand il s'attaque à dmx il dit aussi fok fok rothrider il le dit donc du coup snoop qui est censé être dog pound avec corrupt se retrouve à aller faire un feat sur le rothrider volume 2 et ça ça a créé un bif entre corrupt et snoop à ce moment là corrupt en a voulu à snoop il a dit tu vois tu dis qu'on est ensemble on n'est pas ensemble si je suis en bif avec rothrider pourquoi toi tu vas faire un feat avec eux et c'est vrai que ce nous pas toujours eu un côté un peu bizarre là dessus peut-être qu'un jour je ferai une vidéo très courte mais pour vous expliquer de quoi je parle des des contradictions des nombreuses contradictions snoop c'est je pense que c'est un c'est une très bonne idée ça ça vient de me tomber dessus là tout de suite je vais bosser dessus les gars bref moi quand corrupt s'embrouille et que snoop pour ça je le comprends moi c'est où tu es avec moi où tu es contre moi mais pas les deux trucs machin bref plus tard ils feront la paix corrupt et dmx il fera la paix aussi avec jaroul mais bon ça s'en fout c'est pas une spéciale jaroul aujourd'hui donc il fera la paix avec dmx ils sont rencontrés à l'aéroport de los angeles ils se sont croisés et corrupt est allé voir dmx en lui disant t'es dans ma ville là si je veux aujourd'hui tu sautes l'autre il dit ouais c'est sûr dmx dit ouais c'est sûr vous pouvez m'avoir aujourd'hui mais en gros il dit dmx dit à corrupt est-ce que c'est pas à ta meuf enfin à ton ex-meuf foxy tu dois d'abord en vouloir c'est elle qui est en couple qui était en couple avec toi pas moi et à un moment si elle fait ça avec d'autres gens c'était d'abord elle le problème et puis maintenant t'es plus avec elle je vais pouvoir te dire que elle a une sacrée réputation à new york et corrupt dit oui maintenant je sais donc t'as raison toi et moi on va enterrer l'âge des guerres et puis foxy voilà c'est comme ça qu'ils sont tendus ils se serrent à la main et c'était cool plus tard marre beaucoup plus tard ça veut dire qu'entre temps corrupt et snoop ont fait la paix et tout il ya une belle interview de corrupt dans le breakfast club qui est une émission sur power 105 à new york corrupt expliquera que ouais snoop lui a toujours dit tu peux pas râper dans tes morceaux notamment les playhouse que tu peux pas et sur l'album de docteur dré le 2001 tu peux pas en gros changer une salope en ta femme elle changera pas une salope c'est une salope tu peux pas râper ça et faire le contraire en fait snoop lui disait ça et il peut parfois de bons conseils foxy je t'adore au passage mais snoop parfois de bons conseils mais par contre je trouvais vraiment limite le fait d'aller rappeler crof rider quand ton gars il est en bif contre mais bon je ferai cette vidéo à un moment donné quand je dis ça ça veut pas dire la semaine prochaine mais je la ferai à un moment donné parce que je trouve que c'est super intéressant donc voilà pour l'angourouille entre dmx et corrupt qui aurait pu très mal tourné parce que corrupt on le voit fin comme ça mais il fait partie d'un gang creeps rolling sixties qui est un des gangs les plus féroces de los angeles et le problème dans les bifs entre rappeurs c'est pas toujours les rappeurs c'est l'entourage sachant que rough riders aussi c'est des mecs du bronx c'est des mecs qui rigolent pas tout donc quand c'est deux villes comme new york et los angeles qui sont très éloignés le problème pour les rappeurs c'est qu'ils doivent aller dans la ville de l'autre pour faire de la promo parce qu'ils ont des fans là bas et tu peux te faire tu peux avoir un guet tapant sur toi des mecs très dangereux et tout mais bon ils ont su faire la paix à temps les deux sont sur parties cool donc ça va c'est ce qu'on aime on est on préfère quand ça reste que dans le rap les bifs du coup dmx continue son run avec succès et tout il bosse sur son album suivant qui sera great depression il ya il bosse sur son album il est toujours dans ses démons je le rappelle il prend des drogues il ya un dvd dont je vous ai parlé un petit peu avant il ya il est super ce dvd il ya plein de belles choses il ya tous ces clips à ce moment là parce que du coup après sa carrière a continué on a fait d'autres après mais à ce moment là au moment où sort ce dvd avait tous ces clips il y avait des docu il y avait des live des images de concert et tout et il ya un court métrage dedans où justement on le voit en train de se battre contre l'image de la mort quoi un faux soyeur contre un démon quoi et vraiment on comprend que c'est la drogue en fait que ça le suit et qui veut il veut se barrer tout ça en fait il veut quitter ça mais c'est compliqué comme je l'ai dit le crack c'est une drogue on devient vraiment accro très tôt et c'est compliqué les gens disent qu'on ne sort pas du crack en fait c'est ce qu'ils disent une fois que tu es dedans tu en as pris c'est fini bon lui en tout cas il s'est toujours battu et il l'a écrit il l'a écrit dans ses albums à un moment où les autres disaient qu'il la vendait lui se battaient contre ça il disait que c'était dans son corps et qu'il essayait de l'enlever de son corps je trouvais ça beau et surtout c'était quelqu'un qui priait souvent au début et à la fin de ses albums et quand j'ai prié c'est que ça veut dire que c'est ses propres mots c'est pas des prières qu'il a appris à l'église ou quoi c'est il disait vraiment ce qu'il ressentait acapella des fois il rappait des fois il chantait un peu c'était très prenant ça veut dire que moi quand je commence à acheter ses albums j'ai un certain niveau d'anglais qui augmente chaque année chaque année chaque année au bout d'un moment où je comprends tout ce qu'il dit je me disais ah ouais il disait ça à ce moment là tout c'est complètement fou vraiment c'est très profond je vous invite à écouter ces moments là où où il prêche souvent début ou fin d'album bref pour en revenir à great depression il arrive avec right here il me semble un premier single je kiffe mais vraiment c'est le single d'après où là je suis débordé par ce mec qui a dit eh mec je me dis mais il est trop fort où il be le morceau où il be la musique une agression comment est rap une agression le flow l'agression il jette des mots comme ça c'est mais tout a un sens tout est bien écrit tout est le clip tout c'est quoi c'est profond c'est dingue c'est dingue franchement être un rappeur et être capable de avoir du jus au bout de ton là on parle du quatrième album ton quatrième album tu as encore ce jus c'est incroyable et surtout après quand on apprend que c'est un mec qui a des problèmes avec la drogue et tout ça il aurait dû être foutu depuis longtemps il y a plein d'artistes qui avaient énormément de drogue dans leur corps ils ont disparu parce qu'ils pouvaient plus tenir et tout ça lui avoir ce niveau là à ce moment là c'est incroyable et franchement bel album mais vraiment moi quand on me dit great depression le single où il be traumatisme traumatisme franchement encore une fois il rentre numéro un numéro un album platinum tout ça machin les chiffres baissent légèrement par rapport à l'album d'avant mais c'est platinum quand même c'est numéro un à la sortie ça c'est complètement fou là je suis en train de vous dire que il a quatre albums là pour l'instant et numéro un à chaque fois ça c'est complètement fou ce mec bat des records et bon toujours dans son run victoire tout ça mais en même temps il a ses problèmes de drogue et comment ça allait en prison faire des allers-retours en prison alors je suis pas dans la chronologie parce qu'il a été plusieurs fois en prison je pourrais pas me souvenir de tout mais il peut aller en prison pour maltraitance animale parce qu'il avait battu un chien je sais pas il va en prison pour pour tout et rien et là là récemment après sa mort il y a eu des témoignages sur les réseaux sociaux et tout de gens qui étaient autour de lui comme swiss beat ou dragon dragon à l'artiste signé share of riders lui c'était vraiment dur moi pour moi de l'écouter témoigner il pleurait 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 il pleurait énormément et ça me faisait mal en fait donc par contre swiss beat il parlait et à un moment il a dit en parlant de des problèmes de drogue que dmx avait il disait que des fois tellement il voulait s'en sortir et c'est ça qui est beau c'est ça qui est important c'est que il voulait s'en sortir il fait pas dire la drogue c'est super j'en prends non il a jamais eu ce discours là contrairement à beaucoup de rappeurs et il voulait s'en sortir et swiss beat dit à un moment donné tellement il voulait plus être près de la drogue il se disait je prends moins de drogue voir pas de drogue quand je suis en prison donc il dit qu'il ya eu au moins une fois peut-être deux où il a été en prison il a provoqué ça de lui même ce qui s'est dit si je suis en prison je serai loin de la drogue et peut-être que j'irai mieux et d'en arriver là c'est déjà qu'il était accro de fou donc il fallait qu'il se retrouve dans un endroit où il n'y en a pas bon après les rumeurs on trouve beaucoup de choses en prison mais bref vouloir aller en prison pour être loin de la drogue parce que en étant libre à l'extérieur il est tenté c'est quand même fou comme image et swiss beat racontait ça et ça m'a touché je me suis dit il voulait s'en sortir quand même malheureusement il était dans un combat très compliqué mais je le rappelle pour un mec qui a commencé à prendre du crâne à 14 ans le mec il était athlétique et il a il a duré longtemps sans que ça se voit en fait après au bout d'un moment ouais ça a commencé à se voir et tout mais moi rien que pour ça j'aimerais lui tirer mon chapeau parce que des fois je vois des gens sur les réseaux sociaux du quand il ya quelqu'un qui meurt d'une overdose problème lié à la drogue qui disait mais qui lui a qui l'a envoyé se droguer et tout ça c'est pas comme ça la vie les gars quand quelqu'un meurt déjà c'est peut-être un frère un père un fils qui disparaît donc faut pas voir qu'il prenait de la drogue vous voir qu'il ya plein de gens qui vont être plus autour et aussi qu'elle était sa relation avec la drogue il ya quelqu'un qui est plus âgé que lui qui lui a mis ça dans la gueule il avait 14 ans c'est un enfant un gamin on peut pas lui en vouloir déjà si ça s'est passé comme ça et puis surtout on voit que le mec il n'en a jamais fait l'apologie il n'a pas dit c'est cool d'être drogué et surtout qu'il a toujours essayé de s'en sortir moi rien que pour ça déjà moi j'ai de l'amour pour lui c'est quelqu'un qui c'est ce qui qui se battait il voulait s'en sortir donc je le répète encore comme j'ai dit en début d'émission repose en paix le darkman x dmx repose en paix on n'a pas fini vous inquiétez pas donc voilà en tout cas succès great depression succès encore et dmx continue pourtant le rap américain en train de changer mais lui la droit lui il n'est pas obligé de s'adapter aux nouvelles tendances il continue ça marche alors dmx va bosser sur son album grand champ qui sera son cinquième album il va bosser dessus avec gros singles moi c'est ça que j'aime avec dmx c'est que quand tout le monde est en train de chercher bon quel sera le premier single de l'album on va chercher ton morceau le plus radio le plus rnb le truc le morceau où tu as un fit avec un chanteur une chanteuse et tout ça machin dmx tu peux y aller il a sorti where the hood at waddo 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 y'a pas de chanteur pas de chanteuse dmx fait tout le morceau swiss beat à la production le truc il est agressif des bécanes des quads tout ça tout ce que tu veux air of rider on est là des chiens c'est bon et c'est ça que j'aime avec lui c'est que y'a pas de premier single où c'est cool et sa chante où il ya où c'est la fête tout ça nanana nanana agressif il sorti aussi guéri dans le floor qui a un qui un gros morceau quelqu'un cartonné en soirée et quand tu le passes aussi encore en france il se passe quelque chose il se passe c'est pas pari up mais c'est pas c'est pas mal aussi swiss beat et l'album rentrera numéro un cinq albums cinq numéros c'est la folie dmx et personne n'a fait ça chez dave james ce mec est important chez dave james bref l'album fera platine mais par contre les chiffres auront vraiment baissé par rapport aux autres albums donc on sent quand même que ça s'essouffle même si ça marche ça s'essouffle jay-z est censé avoir arrêté le rap et devient patron de dave james il devient ce eo de dave james et là imaginez ce qui se passe dans la tête de dmx c'est un mec qui la battle quand il était plus jeune il ya longtemps c'est terminé sur un match nul et tout chacun dit non c'est moi le meilleur c'est moi le meilleur ce mec avec qui ils ont essayé de faire le groupe murdering ils n'ont pas pu à cause de leurs égaux ce mec avec qui il ne se il ne se parle plus c'est à dire limite ils se détestent l'ego 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 un jour on lui dit voilà là tu vas bosser sur ton nouvel album et le patron de ta maison disque c'est jay-z c'est ce mec là là dmx dit non c'est pas possible je me rappelle que ll kuji avait le avait le même souci bon il ya ils n'ont pas battu et tout mais il a eu le même le même souci quand il a appris que c'était jay-z qui allait être le patron de dave james l kuji c'est du plus grand longévité que lui l l kuji c'est quelqu'un qui a toujours eu un ego surdimensionné enfin c'est pas surdimensionné mais un ego fort et pourquoi je dis pas surdimensionné parce que peut-être à juste titre à ce moment là le coup j'ai au niveau de la longévité c'est lui donc il est là depuis longtemps il dit jay-z qui arrive après moi il va être mon patron ou non il disait bref c'était compliqué en termes d'ego d'avoir un rappeur qui était ça veut dire quelqu'un qui était collègue de travail qui devient patron et dmx lui dira que moi je veux me barrer de dave james ok mais tu as cinq albums c'est que dave james cinq albums numéro un cinq succès même s'il ya des albums qui sont de plus gros succès que les autres c'est quand même des succès tu veux te barrer ouais et rajoutera et puis l'autre là ça peut pas être mon patron en parlant de jay-z on comprend pourquoi ils se battent et voilà c'est que toujours leur 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 ego là leur battle d'il ya je sais pas combien d'années ça vient même gâcher le business tout ça bon c'est triste du coup dmx signera chez sony via son propre label bloodline qu'il avait déjà monté depuis un moment il n'a jamais réussi à faire exploser un artiste dessus mais en tout cas il se signera lui-même dessus et il 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 sortira l'album year of a dog again là je suis dans le vide parce que je suis pas sûr je sais plus s'il ya rough riders dans le coup pas mais il me semble que c'est bloodline directement de toute façon je vous l'album là avec le premier single qui s'appelle god give me a sign dieu c'est moi un signe et il est encore en train de parler de ses démons combattre ses démons et voilà le morceau et le single est réussi par contre l'album je suis pas dedans du tout ça veut dire c'est la première fois qu'un album de dmx que je kiffe pas et au final il marchera pas et ça sera le seul qui marchera pas n'étant pas chez def jam et pour offriders je vous ai dit ça sera vérifié mais quelque chose a changé de toute façon et puis comme je dis le rap américain change 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 beaucoup et on est peut-être plus dans l'air de dmx je sais pas mais ce qui est fou c'est que bon des années passent toujours ces problèmes prison aller retour en prison la drogue tout ça il est plus trop focus sur le rap et ça nous amène jusqu'à là là où il bosse avec steve rifkin steve rifkin qui est le mec qui avait le label qui a fondé le label la haute record la haute record qui avait fait ou tank avait fait big punisher qui avait fait mob deep qui voilà très gros la belle et en tant que manager il va manager en fait dmx pour préparer un nouvel album et ça sera chose faite et je le rappelle dans drink james l'émission le podcast de noriega ils ont fait une spéciale dmx dmx est invité il disait clairement ouais j'ai un album qui arrive il est fini blablabla donc on était content et surtout les rumeurs alors on verra quand ça sortira mais les rumeurs disent que il a re signé chez def james pour sortir cet album là donc il ya quand même un lien fort entre dmx la musique de dmx et def james il a fait cinq numéros un chez eux c'est pas possible donc on verra quand l'album sortira parce qu'il est prévu de sortir du coup il est terminé tout il était terminé de son vivant ce sera pas les albums posthumes comme pop smoke où on a changé des choses on a fait des choses après son départ de la planète ou des albums de tupac ou des albums de biggie qui ont été bricolés et tout ça avec des choses que que les concernés n'ont pas pu voir vu qu'ils ont disparu donc là c'est apparemment c'est un album que dmx a vraiment fait est validé donc moi j'attends ça j'attends j'attends j'ai besoin de compléter ma discographie avec ce dmx et franchement je vous invite à aller voir cette interview c'était vraiment il parlait vrai quoi après c'est quelqu'un qui s'est jamais caché qui a jamais eu de langue de bois tout ça je me souviens des interviews dans le breakfast club où on lui parlait de la scène d'aujourd'hui il disait clairement qu'il n'était pas fan et tout et quand il citait des noms il me demande cité des noms il citait des noms quoi donc c'est pas quelqu'un qui s'est caché donc allez voir l'interview chez noriega c'est vraiment elle est vraie l'interview pour ceux qui comprennent l'anglais en tout cas voilà en ce qui concerne les albums de dmx il a fait du cinéma parsemé comme ça pendant sa carrière discographique on va retenir bailey bailey le film bailey qui était esthétiquement très beau l'histoire c'était cool c'est pas le film du siècle mais par contre c'était beau parce que c'était un film de clip c'était hype williams si je ne me trompe pas qui a fait ce clip donc il y avait le soin l'esthétisme et il avait un rôle un des rôles principaux il y avait nas aussi qui jouait dedans le taral x pour ceux qui savent bref j'en oublie un je sais plus qui mais bref bailey c'était cool moi c'est un film que j'ai apprécié il y avait bien sûr le roméo doit mourir romeo must die avec alia d'ailleurs ils font la bande originale ce morceau et calia qui est superbe qu'ils ont clippé tout c'est une piste alia aussi il ya le film hors limite après s'est retrouvé dans des films des télé films tout ça il a fait sa petite carrière sympa après c'est pas lui-même qui le disait mais c'est certains réalisateurs qui ont tourné avec lui qui disait que dmx il pouvait jouer que le gangster le méchant et truc parce que c'est ce qu'il connaissait en fait mais dès que tu lui demandais de sortir de ça il avait du mal parce que c'est pas quelqu'un qui a fait des qui a pris des cours pour être acteur contrairement à tout pack qui lui avait pris des cours donc il pouvait jouer plein de rôles mais dmx tu pouvais le mettre que dans un style de rôle mais par contre ce style de rôle il le faisait très bien parce qu'il était charismatique et qui vivait le cuttree donc moi je trouve que dans le cinéma il a pris les rôles qui devait jouer en fait donc du coup j'aime bien sa filmographie elle est cool donc dmx bien aussi au cinéma alors voilà moi en tout cas dmx nous a quitté là récemment et faire une une vidéo moi quand il est mort j'ai reçu des tonnes de messages sur mes réseaux sociaux driver faut que tu fasses un roulet avec driver sur dmx faut que tu le fasses faut que tu le fasses t'es obligé tu truc machin je voulais pas la faire tout de suite parce que déjà un ça m'a un petit peu touché et surtout je voulais pas la faire tout de suite parce que on va apprendre plein de choses c'est à dire là au moment où cette vidéo sort sachez que il y a plein de choses sur lui qui vont arriver ça veut dire des anecdotes parce que à la mort des artistes les langues c'est des les gens vont raconter plein d'histoires qu'on connaissait pas donc déjà ces anecdotes là ne seront pas dans cette vidéo donc déjà ça c'est un peu relou et surtout chez que déjà là on dit qu'il est mort d'une d'une overdose il ya déjà des rumeurs qui disent apparemment il n'y avait pas de drogue dans son corps quand il est mort donc ce serait peut-être pas une overdose mais par contre il a été vacciné contre covid et que ce serait peut-être une mauvaise réaction c'est des peut-être c'est des rumeurs tout ça je sais pas et peut-être que d'ici là après cette vidéo on en sera plus donc tout ça c'est des raisons pour lesquelles aussi c'était relou pour moi de faire cette vidéo mais bon je suis tombé à la pression c'est pas vraiment la pression c'est bon je l'ai fait là mais honnêtement je pensais que je la ferais beaucoup plus tard mais je me suis dit allez je me lance mais voilà c'est pour vous dire que vous verrez que on va apprendre beaucoup de choses après peut-être faire un complément d'enquête plus tard je sais pas quand je dis complément d'enquête je parle pas de l'enquête autour de sa mort mais plus moi par rapport à rouler avec driver trouver un moyen de rajouter de faire une petite vidéo s'il y a des choses qui se passent autour de dmx et voilà on verra mais en tout cas reste une piste dmx le dark man merci pour toute la musique merci pour l'énergie comme je le dis souvent il y a des morceaux de rap qui sont parfaits pour aller au sport ben essayez d'aller à la salle avec du dmx vous jure que vos forces vont se décupler merci pour la profondeur si pour tout moins tout simplement ta musique tournera toujours dans nous dans nous dans nos oreilles que ce soit le téléphone nos ordinateurs nous chénifis nos platines en soirée tous toujours parce que dmx est une légende du rap américain clairement et c'est pas dmx qui dira le contraire cinq albums chez dm5 numéro 1 1998 le mec sort deux albums les deux albums rentrent numéro 1 merci dmx repose en paix abonnez-vous à la chaîne rouler avec driver si c'est pas fait appuyez sur la cloche pour les notifications faites passer le message partagez les vidéos merci donnez nous de la force donnez moi de la force et de toute façon je pense que je vous la rends en faisant ces vidéos merci à tous à la semaine prochaine